Sous-titrage Société Radio-Canada Ils vont partir pour l'étape, ils vont rentrer chez moi, c'est ça qui est dur Bienvenue à tous dans le flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport Dans le sport, il y a deux types d'athlètes qui marquent les esprits Les winners, qui sans pitié à l'égard de leurs adversaires, écrasent toute concurrence et raflent victoire sur victoire Et les losers magnifiques Ces athlètes attachants, qui à défaut de collectionner les médailles, brillent par leur capacité presque innée à faire vibrer les fans et à créer des moments d'émotion inégalés Aujourd'hui, on vous raconte le parcours semé d'embûches de Thibaut Pinot Un cycliste qui est tombé maintes et maintes fois, mais qui s'est toujours relevé Un homme courageux et persévérant, qui a su déchaîner les passions comme très peu l'ont fait avant lui Alors, sortez votre casque et n'oubliez pas votre gourde Car on prend notre fameuse machine à remonter le temps Direction la 19ème étape du Tour de France en ce 26 juillet 2019 Le jour où Thibaut Pinot aurait pu gagner la grande boucle Vous êtes prêts ? Let's go ! C'est fou les f Goku C'est nous délivres Encore un tribunal ! говорnonsou Sur les deux devants Special Bar Dubai Yeah ! Yeah ! L'Ombadouin qui axänait L'Ombadouin qui termine L'Ombadouin qui est champion du fun Accélère ! Accélère ! Oui, il va aller la chercher ! Ne lâche pas ! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. 22 juillet 2023. Alors que le Tour de France touche à son terme, Vingegaard et Pogacar caracolent en tête du classement général. Un événement presque anecdotique, car ce jour-là, tous les regards sont rivés sur une joyeuse bande de supporters amassés dans le col du petit ballon. Certains d'entre eux campent depuis plusieurs jours dans l'espoir d'apercevoir un homme, Thibaut Pinot. Le franc-comtois participe là à son dernier tour et ses fans lui préparent un hommage historique dans ce qu'on appelle désormais le virage Pinot. Cette route, Thibaut la connaît par cœur et s'y est durement entraînée. Aujourd'hui, c'est ici, sur son terrain de jeu, qu'il s'apprête à vivre le moment le plus spécial de son immense carrière. Comme un symbole, le Français s'échappe du groupe de tête et c'est en soliste qu'il prend ce fameux virage. L'ultime coup d'éclat d'un coureur qui n'a jamais manqué de panache. Le public n'en demandait pas tant. Un élan d'amour, de respect et de folie met la course entre parenthèses. La preuve que les plus belles histoires sportives ne s'écrivent pas toujours dans la victoire. Mais alors, comment en sommes-nous arrivés là ? Pour le comprendre, il faut remonter quelques temps en arrière. Nous sommes en 2012. Les heures de gloire des Jacques Anctil et autres Bernard Hinault sont depuis longtemps révolues. Le cyclisme français traverse un âge sombre, surtout en ce qui concerne son tour. Pour voir un tricolore monter sur le podium, il faut remonter à Richard Virenc en 1997. Une éternité pour la nation la plus titrée de l'histoire de la Grande Boucle. Donc, chaque été, quand les vacances approchent et que l'Hexagone se met à vibrer au rythme des coups de pédale, c'est toujours la même rengaine. La France n'attend qu'une chose, un Français en jaune sur les Champs-Elysées. Une perspective longtemps irréalisable, enfin jusqu'à l'année précédente, où un Thomas Vueckler héroïque avait su raviver la flamme pour malheureusement échouer à la quatrième place. D'autant plus que le leader de la FDJ, Arnold Jeanson, 15e en 2011, doit déclarer forfait. Il est remplacé par un coureur inconnu du grand public, un certain Thibaut Pinot. Moi, j'étais sûr de loin parce que je savais que depuis le début de saison, j'avais fait que des courses-retours. Donc, je savais où j'en étais. Je savais que depuis le cours de Romandie, puis autour de suite, j'avais le niveau pour évoluer avec eux. Donc, je ne voulais pas rater cette occasion, surtout que tout frais chez moi aussi. Et puis, j'ai vraiment envie de découvrir ça cette année. Du haut de ses 22 ans, Pinot est le plus jeune coureur à prendre le départ de la grande boucle. D'après ses propres mots, il est là pour découvrir cette course et prendre de l'expérience. Dans les faits, c'est plutôt le Tour de France qui va découvrir Thibaut Pinot. Non l'inverse. Pinot n'attend pas longtemps avant d'exposer ses qualités de grimpeur. Huit étapes à peine. Longtemps parmi les poursuivants de Kesiakoff, Thibaut se sépare du groupe et dépasse le Suédois dans la montée du col de la Croix. Kesiakoff complètement écrasé sur sa machine. Thibaut Pinot au milieu d'une foule avec ton bac. Tu vas aller gagner, nous ! Allez ! Métis sur le plateau, allez ! Thibaut Pinot pour son premier tour, remporte sa première victoire sur le Tour de France. Bravo gamin, première victoire française ! Je n'ai pas de projet pour le reste du Tour. Je vais voir le jour le jour. Là, je vais profiter à Max ce soir et demain. C'est exceptionnel. La dernière bosse, je ne chantais même plus mes jantes. T'as mangé avec les frissons pour ne pas le public. C'est des moments où tu ne vis que sur le Tour de France. Rien que pour ça, le Tour, c'est magique. Une première étape remportée dès son premier tour, pas mal pour un invité de dernière minute. Au culot, Pinot se fait un nom lors de cet été 2012 et impressionne bon nombre de spécialistes. Notamment lors de la 17e étape, où il termine 4e, derrière les légendes britanniques Bradley Wiggins et Christopher Froome. Au final, c'est une dixième place historique au classement général qui s'offre aux Français. Il est tout simplement le plus jeune coureur depuis 1947 et Raymond Impanis à finir dans le top 10 de la grande boucle. Il n'en fallait pas plus pour assister à une enflammade générale. Le cyclisme français tient enfin son coureur providentiel. On sait que c'est un coureur qui peut réussir dans l'avenir, dans les grands tours, dans le cours de France et ailleurs. On essaie d'en prendre le soin le mieux possible et je pense qu'on est sur la bonne voie. Est-il le nouveau Bernard Hinault ? Combien de Tours de France va-t-il remporter ? La machine médiatique est lancée. Vous avez un groupe de jeunes extraordinaires. Oui, mais vous savez, on a longtemps travaillé et on nous a longtemps pris pour des cons aussi. On peut employer le mot. C'est normal que la route tourne à un moment ou à un autre dans le bon sens. Pinault passe de l'ombre au feu des projecteurs, de l'anonymat aux caméras des plateaux de télévision. Une situation qui ne le ravit pas forcément, car sa vie ne se résume pas au vélo. Si son père et son grand frère étaient également coureurs, ils ne l'ont jamais forcé à suivre la même voie. Plus jeune, Thibault envisageait même de devenir paysagiste. Lui qui a toujours été un grand amoureux de la nature, de la pêche et des animaux. Sur tous les chèvres, une sacrée histoire d'amour. C'est d'ailleurs dans le calme de ces Vosges natales que le coureur vient régulièrement se ressourcer, loin de toute cette agitation médiatique. Le refuge personnel d'un homme réservé, simple et peu démonstratif. Après avoir choqué la planète vélo en 2012, Thibault Pinault a désormais un nouveau statut, qu'il n'assume pas pour le moment. La pression du tour, le public, les médias, le fait d'être la première fois leader sur un grand tour avec l'équipe de l'FDJ, c'était beaucoup de pression pour moi et je ne l'ai peut-être pas supporté. Et puis ça a fini par péter. Son Tour de France 2013 résume d'ailleurs parfaitement bien son année décevante. Contre-performance dans les descentes, problème technique, rien ne va pour lui. Pour boucler le tout, il est victime d'une angine et décide d'abandonner. France oblige, les premières critiques à son égard fusent. Notamment concernant son mental. A-t-il l'étoffe d'un grand champion ? Est-il trop gentil et pas assez dur ? On a beau tourner le problème par un sens ou par un autre, Thibault n'est pas fait pour ça. Peut-être qu'il manque de vis. Peut-être qu'il manque de vis. Peut-être que ça lui a fait défaut ce jour-là. Peut-être que parfois, il lui arrive de ne pas croire en lui. Peut-être qu'il a une foi vacillante. Quelques semaines plus tard, lors du Tour d'Aumant, Pinot abandonne encore à cause d'une satanée angine. Son état de santé est alors également remis en question. En 2007, son grand frère Julien, désormais son entraîneur chez FDJ, est contraint de mettre un terme à sa carrière à seulement 20 ans, à la suite d'une hypertrophie cardiaque, possiblement provoquée par une angine. C'est une clé de compréhension de la peur que la maladie peut susciter chez Thibault qu'il faut vraiment avoir en tête. Il n'est pas hypochondriaque, il n'est pas fragile. Il y a des antécédents familiaux qui peuvent peser très fort. Et l'histoire de son frère ne l'a jamais quittée. Lui, il sait que de toute façon, il fait de son mieux. Il sait qu'il continue de s'entraîner dans l'école des Vosges. Il sait qu'il continue de se faire mal, très mal, qu'il revient cassé en deux, que sa mère le récupère comme un vieillard au retour d'une sortie d'entraînement et que de toute façon, il ne peut pas faire plus. Le Français a donc de bonnes raisons de ne pas prendre ses angines à la légère. Pour faire face à ses critiques et à toute cette nouvelle attention médiatique, parfois toxique, il peut compter sur son entourage, notamment sur le manager de la FDJ, Marc Madiot, qui n'est jamais très loin pour l'encourager en pleine course ou pour le remotiver après une énième déconvenue. Depuis ses débuts, il a toujours cru en lui. À eux deux, il forme un tandem d'enfer et se complète à merveille. En 2014, Thibault débute le Tour de France en grande forme. Il est meilleur et surtout plus complet qu'à ses débuts, notamment en descente et en contre-la-montre, qui jusqu'ici étaient ses gros points noirs. En montagne, il assure toujours autant. Néanmoins, après le fiasco de 2013, les attentes sont tout de même revues à la baisse. Mais suite aux abandons de Cantador et Froome, une brèche s'ouvre pour le Français qui n'hésite pas à s'y engouffrer. Pinot flirte avec la première place sur plusieurs étapes. Il est beaucoup plus constant, plus armé mentalement et physiquement, plus sûr de lui aussi, à tel point qu'il arrive à accrocher le podium au classement général. Une première en 27 ans pour un tricolore. Cette fois-ci, c'est la bonne. La Pinotmania reprend de plus belle. Personne ne peut l'arrêter et tôt ou tard, la Marseillaise finira par retentir à nouveau sur les Champs-Elysées. Pourtant, les saisons qui suivent se résument à un mélange amer entre frustration et irrégularité. Pinot connaît des hauts et des bas et est capable du meilleur comme du pire. Même si concernant le pire, il n'est pas toujours le seul fautif. C'est ainsi que se forgent l'image et la réputation de Thibaut Pinot. De la malchance à ne plus savoir quoi en faire, accompagné de problèmes physiques. Il sait nous faire rêver, comme lors du Tour de France 2015 où il est en difficulté et détaché au classement général. Mais s'offre une victoire de prestige sur l'Alpe d'Huez. Une étape mythique du Tour. Ou bien lors du Giro 2017 auquel il participe pour la première fois. Il y dispute une bataille acharnée avec Tom Dumoulin, Nero Quintana et Vincenzo Nibali. Une lutte tellement serrée que les quatre coureurs peuvent prétendre à la victoire finale lors des dernières étapes. Mais comme un symbole, le Franc-Comtois termine à la quatrième place, à une petite minute du vainqueur, Dumoulin. Un dénouement qui résume plutôt bien sa carrière. Il a tout donné pour s'offrir un podium, mais il lui manque un petit quelque chose pour passer le cap. J'ai donné le maximum et je suis quatrième. Les trois premiers méritent aussi leur podium. Donc chacun est à sa place. Pour l'avenir, c'est très important. Ce Giro va me donner de la confiance pour continuer. Un jour, j'espère pouvoir faire beaucoup mieux que ça. Seulement, pour tous ces moments mémorables, il y a aussi un bon lot de déceptions. Forfait pour les JO 2016, abandon lors des Tours de France 2016 et 2017. Forfait pour l'édition 2018, suite à un début de pneumopathie. Thibaut Pinot est un coureur d'exception. Mais pour dominer le haut niveau, il en faut plus. On dit souvent que la meilleure des qualités, c'est la disponibilité. Et de la disponibilité, le Français en manque cruellement. Mais même un loser magnifique a droit de gagner de temps en temps. C'est ce qu'il fait lors du Tour de Lombardie 2018. Après une énième déception lors de la grande boucle, le coureur de la FDJ a à cœur de se ressaisir. Le Français a toujours eu une certaine affection pour les Tours italiens. Tout particulièrement celui-ci, qui lui tient spécialement à cœur. On peut même affirmer qu'il s'agit de son Tour, celui qu'il veut remporter à tout prix. Alors, quelle plus belle histoire que de s'offrir sa plus grande victoire en carrière sur les routes transalpines ? Qui plus est, face à Nibali, celui qui l'a privé de podium lors du Giro l'an passé ? Le mano a mano entre les deux hommes est intense. Et cette fois, pas de pépins physiques ni de soucis techniques pour venir gâcher la fête. Il n'y a que lui-même et son vélo qui sépare Pinault d'une potentielle victoire. Et cette occasion, il va la saisir pleinement. Même en descente, le grand point faible de Pinault fut un temps et le point fort de Vincenzo Nibali, il résiste. Un fait d'arme dont il n'aurait pas été capable il y a quelques années. Le franc-comptois peut enfin lever les bras en passant la ligne d'arrivée. Je sais, ça y est ! C'est Romain Bardet qui avait pris la deuxième place et puis il y a eu cette semaine, il y a eu cette victoire avec le magnifique, le succès de Dimo Pinault dans sa course préférée. Victoire du Français dans le Tour de Lombardy. Magnifique succès Je suis un pétal apothéose de ma carrière en tout cas mais c'est dans la forme en tout cas, je suis dans la forme de Manille. Il y a une victoire que je voulais dans ma carrière, c'est celle-là. C'est le plus beau jour de votre carrière ? Bien sûr, là-dessus, il n'y a pas... C'est le plus beau jour de ma carrière, la plus grande victoire. C'est un monument donc Lombardy, pour tous les coureurs, c'est la course qui fait rêver et moi, elle m'a toujours fait rêver. Donc l'espoir revient et en toute logique, le Tour de France 2019 doit être celui de Thibaut Pinot. À 29 ans, il est dans la force de l'âge, il n'a pas de problème de santé et il sort d'une victoire retentissante. Après 4 éditions décevantes, les attentes autour du Français sont de nouveau très élevées. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Encore une fois, lors de la 10e étape, plutôt banale d'apparence, les choses vont se compliquer d'une manière pour le moins rocambolesque. Une partie du peloton dans lequel figure Thibaut prend un rond-point du mauvais côté. Forcément, il perd beaucoup de place. Le groupe de tête en profite pour accélérer et le Français est pris dans un coup de bordure. Un fait de course très facilement évitable qui ruine son beau début de tour. Un rond-point à gauche, on était pas au courant ! On était pas au courant, on était au rond-point de merde, là ! On s'est retrouvés 60e, on était baisés, toute la journée dans les 20. Ils étaient deux dans la voiture, il y a une carte ! Non, on peut pas être partout, nous ! On était nul, au gros. Nul ! Nul ! Si, on était nul, au gros. Allez ! Du Thibaut Pinot dans le texte. Il est déjà hors du top 10 et craque mentalement. Plus défaitiste que jamais, on a l'impression de retrouver le Pinot de ses débuts, de quoi donner du grain à moudre à ses détracteurs. Cette édition ne sera visiblement pas celle du franc-comptois qui a l'impression de revivre le même scénario en boucle. Toute l'attention est désormais portée sur le futur champion du monde, Julien Alaphilippe et son maillot jaune. On en oublierait presque Pinot. Une situation idéale pour quelqu'un qui n'apprécie pas les caméras. Pas question de se laisser abattre. Fini de craquer mentalement. Thibaut se remet immédiatement en selle. Il brille d'abord lors du contre-la-montre, puis enchaîne le lendemain au col du Tourmalet où il démontre que la haute montagne, c'est son domaine. Bien épaulé par son lieutenant, David Gaudu, il domine de la tête et des épaules. Et puis, quand Marc Madiot vous encourage de la sorte, comment laisser passer la victoire ? Une lueur d'espoir renaît. T'es grand aujourd'hui ! T'es grand ! T'es pas grand ! Allez mon grand ! Ouais mec ! Ouais mec ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Tu m'as fait ! Tu m'as fait ! Fais-tu un petit mot, Guido ! Et donc tu m'as dit ! Ouais ! Le coureur FDJ enchaîne les bons résultats. Il fait preuve d'une abnégation sans égale. Après tout, ce n'est pas la première fois qu'il connaît une galère. Se relever encore plus fort est devenu une habitude. Les planètes semblent s'aligner. Ce sera, à minima, un nouveau podium sur le tour ou mieux, un triomphe sur les champs. La première pour un français au XXIe siècle. A l'aube de la XIXe étape, quatre petites secondes le séparent du Graal. Quatre secondes pour écrire la plus belle page de l'histoire moderne du cyclisme français. Quatre secondes d'une performance inoubliable et méritée. Seulement voilà, la vie n'est pas un film hollywoodien et les happy end ne sont pas toujours de la partie. A vrai dire, peu ont la chance d'y goûter. L'écrasante majorité doit, elle, se contenter d'une fin douce amère, voire parfois tragique. Pour être un grand champion, être disponible ne suffit pas. Il faut aussi de la chance. Or, notre pauvre Thibaut n'en a décidément pas. Alors qu'on dispute la fin de la 18e étape, Pinault se blesse en évitant une chute. Sa cuisse tape le guidon. Le verdict est sans appel. Lésion musculaire. Le sort s'acharne. Le franc-comptois sait pertinemment que son rêve de maillot jaune lui échappe. Mais il tente le tout pour le tout. Malheureusement, son corps le trahit une nouvelle fois. Quelques kilomètres plus tard, il ne peut plus continuer. tu me rends pas ça. C'est difficile, on va arrêter. Non, mais non, ne dis pas ça. Ne dis pas aujourd'hui ce que tu regretteras demain. J'arrête. non, je ne peux plus. Il ne faut jamais renoncer. Tu l'as en toi, ce truc-là. Tu l'as en toi, il n'y a pas 50 mecs qui l'ont en eux. Toi, tu l'as. Le destin, il ne veut pas te donner raison tout de suite. Mais tu vas avoir raison. Mais tu vas avoir raison. Ces larmes en disent long sur sa détresse émotionnelle. Pinault n'a jamais été aussi proche de remporter le tour. C'est l'occasion d'une vie qui vient de lui passer sous le nez. Mais dans son malheur, le français n'est pas seul. Derrière lui, tout un pays fait bloc. Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien se multiplient. Amateur de cyclisme ou non, il est tout seul. Il est tout simplement impossible de rester insensible face à l'image d'un homme qui vient de voir son rêve brisé après tant de sacrifices et de désillusions. Thibaut Pinault méritait une fin heureuse. Mais elle s'est refusée à lui. En douze participations au Grand Tour, le coureur FDJ a été forcé d'abandonner six fois. La sixième et celle de trop. Car, si au cours de sa carrière, il a bien remporté son lot de courses mythique, le Tour tient une place à part et ce jour-là, il s'agissait d'une opportunité unique qui ne se représentera plus. et j'ai compris qu'il n'y a que le Tour qui compte finalement. Et même si j'aime beaucoup le Giro, même si j'aime beaucoup la Vuelta, les frissons que j'ai eus, l'émotion que j'ai eus, il n'y a que le Tour qui m'a donnera. Et ma carrière va passer vite maintenant. Le prochain, j'aurai déjà 30 ans. Et voilà, je vais me consacrer au Tour parce que le vélo, pour moi maintenant, c'est le Tour. Pinault retente bien sa chance en 2020, mais est gêné par des problèmes au dos qui l'empêchent de se battre pour un podium. Les années se suivent, se ressemblent et le temps finit inexorablement par faire son œuvre. En 2023, il décide donc de mettre un terme comme à sa carrière. J'étais vraiment motivé, ça faisait quelques jours que j'avais que ça en tête. après son passage inoubliable dans le virage Pinault, il s'offre une dernière course sur le Tour de Lombardie, son tour préféré, là où il a remporté sa plus belle victoire. Il a même le droit à un Curva Pinault sur le sol transalpin. La foule est telle qu'il a du mal à se frayer un chemin. Au final, pas de victoire. Enfin si, Vittoria, la chèvre offerte par les organisateurs de la course. Un joli clin d'œil au franc comptoir qui peut désormais rejoindre le calme des Vosges, loin de la pression, du stress et des désillusions. La grande boucle est bouclée. On ne se souviendra pas de Thibaut Pinault comme le plus grand coureur de tous les temps. Et peu importe, car là n'est pas l'important. On se souviendra de lui comme un coureur au parcours tumultueux qui n'a cessé de se battre pour atteindre son rêve. Un homme attachant et vrai. Un vaillant. Un cycliste qui a transcendé les foules comme rarement. Un digne successeur de Raymond Poulidor qui a su devenir un chouchou du public et une icône du vélo français. Largement de quoi rendre jaloux certains grands champions. C'est la raison pour laquelle nous aimons le sport. Il ne se vit pas qu'à travers le prisme des trophées. Les émotions et les frissons qu'il peut nous transmettre sont tout aussi voire en plus magnifiques. Thibaut Pinault, c'est la preuve vivante que l'histoire ne retient pas que les vainqueurs. On a tendance à faire des classements et des analbes des sportifs. Il a gagné tant de fois ci, tant de fois ça. Il est numéro 1, il est numéro 2, il est numéro 3, il est ici ou ça. Thibaut, il ne sera pas dans le classement. Il ne sera pas dans ce classement-là. Mais il sera dans le classement des vrais coureurs. C'est un coureur authentique. C'est ce qui a créé sa force et sa popularité et sa reconnaissance du public. Il y a un mec qui sait se faire mal à la gueule, c'est lui. Il donne, il donne et il donnera. Quand on regarde son palmarès, c'est quelques lignes sur une page de papier. Mais c'est des lignes qui ont toutes une vraie signification et une histoire. Je vous désire de vous dire merci. Je ne suis pas chef de haut du monde. En tout cas, moi, je suis chef de haut du monde des supporters. Vous êtes les meilleurs. Il n'y a aucun courant qui est capable de dire qu'il y a un groupe de supporters comme ça. Je pense que je vais me gêner de tout ça parce que je ne sais pas si je mérite tout ça, mais Sous-titrage Société Radio-Canada